Certains hommes et certaines femmes ont des problèmes de comportement. Ils ont été élevés à l'air libre. Durant votre enfance, vous avez subi certains traumatismes qui ont fait qu'au moment où vous êtes adulte, vous ne vous remettez pas en question. Quand vous êtes en couple, vous ne voulez pas laisser la parole à vos partenaires. Vous voulez toujours avoir raison. Vous allez voir des femmes qui passent leur temps à taper la main sur la poitrine. Moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me fais pas ça. Ma chérie, on ne te parle pas comme ça. On ne te fait pas ça que tu es qui. Quand on dit vie de couple, c'est l'échange et le partage. Dans ton foyer, il n'y a pas que toi. Il y a aussi ton partenaire. Il a le droit de parler. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de refuser. Mais vous ne voulez pas. C'est vous qui êtes agité comme ça à chaque fois qu'il y a une situation. Remettez-vous en question. C'est pareil comme certains hommes. Il y a un genre d'homme là. Il ne faut rien lui dire. Parce qu'il est toujours sur la défensive. Dans sa tête, on l'avait tellement rabaissé. On l'avait tellement humilié. À un point où, si tu essayes de dire un mot de travers, il prend ça au premier degré. Vous dérangez les femmes comme ça dans les foyers. La femme n'a pas le droit de répondre. Elle n'a pas le droit de... Non, ce n'est pas bon. D'accord ? Donc, quand vous dites que vous cherchez les maris ou bien les femmes là, revoyez aussi votre façon d'être. Si vous n'êtes pas prêt à faire de la place à une personne, mes frères et soeurs, restez seul. D'accord ? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et des fois, on est même mieux seul. Tout le monde n'est pas fait pour être en couple. D'accord ? Parce que décider de se mettre en couple, cela signifie qu'on accepte de faire une place à côté de nous. Tu ne peux pas vouloir être en couple et vouloir toujours tout gérer. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois avoir le dernier mot. Ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Non, ce n'est pas bon. En ce qui concerne les femmes, une femme doit dégager de la douceur, de la tendresse, de la chaleur. Ma chérie. Oui, chérie. Il faut faire des compromis. Tu comprends ? De la douceur, de la tendresse, de la chaleur. Mais c'est vous qui êtes toujours en mode énervé. En mode ceci. Vous pensez au traumatisme que vous avez vécu. Et vous emmenez ça dans vos foyers. Avoir du gros caractère et être mal élevé et être un poli là. C'est deux choses différentes. D'accord ? Il y a un genre de femme là blessée de guerre. Elle a tellement vécu le célibat qu'aujourd'hui, elle oublie qu'en ce moment, elle doit vivre avec quelqu'un. En ce moment, elle vit avec quelqu'un. C'est toi qui es toujours énervé. C'est toi qui es toujours énervant. Il n'y a jamais de tendresse, jamais de câlins, jamais de bisous. Donc, revoyez-vous. D'accord ? Parce qu'un bon foyer là, c'est quand on sait faire des compromis. Voilà. Aujourd'hui, c'est toi de laisser moi. Tu peux aussi te taire, même quand tu as raison.